C'est enclenché pour les finalistes de ce sprint classique de Roca, ouverture de la saison. Première étape également de ce mini-tour. Emil Jansson avec Sandro Fosli, Sandro Fosli qui aime bien aller chercher la position de tête. Il faut tout le temps des départs canons pour sortir et se placer devant. Nortug, comme à son habitude, devrait se retrouver derrière. Attention, tout de même, ne pas se faire piéger. On ne va peut-être pas lui laisser une trace ouverte à Peter Nortug s'il reste coincé derrière. Newell tranquille, l'américain dans la trace de Fosli. Pedersen devant, en milieu pour la Suède. Ransdahl contre les barrières à l'intérieur du virage. Toujours la dernière place pour Peter Nortug, derrière Jansson. Fosli aux commandes. Ando Noel intercalé, 3ème position pour l'instant. Idéalement placé, très très bien placé pour Ando Noel. Petit écart derrière lui avec Bransdahl. Emil Jansson encore un peu plus loin. Un petit trio de tête quand même qui s'est formé. Allez, ça va rentrer pour Bransdahl. Ça me semble un peu loin pour Nortug quand même. Et l'explication dans la bosse. Allez, regardez, Nortug en action. Toujours pareil, Fosli depuis le début qui fait une super montée. Et Nortug est coincé. Nortug c'est derrière Jansson ou Noel. Est-ce qu'il va passer ? Il va essayer de sortir de la trace, forcément. Allez, Fosli, c'est le gros numéro de Sondre Fosli. Sondre Fosli en action. Allez, Nortug face à Bransdahl pour la 2ème place. J'ai cru qu'il a accroché un petit peu Nortug là. Ça l'a coupé dans son élan. Et il va pouvoir repasser à l'intérieur de la corde en 2ème position derrière Fosli. Allez, la ligne droite de Nortug pour aller chercher une 2ème place. Nortug dans ses skis. Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre Nortug ? Il ne peut rien faire ce soir. Un podium norvégien. Et avec un Sondre Fosli impérial. Gros numéro, grosse domination. Sondre Fosli, vainqueur. Arruca devant Eric Bransdahl. Peter Nortug sur le podium avec cette 3ème place. Et lui aussi se positionne en vue du classement final. Et Fosli leur fait toutes ses courses en 2'33. La qualif 2'33, la demi, la finale. Emil Jansson qui arrive seulement maintenant. 22 secondes derrière. Bon, il ne jouait pas. Il en garde un petit peu. Oh oui, il est belle. Quel numéro de Fosli. Elle est belle à voir cette joie de Sondre Fosli. Avec donc cette première victoire. Même si ce sera comptabilisé. Et tape Coupe du Monde. Sondre Fosli.